Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le dixième épisode. Alors tout d'abord, dans cette vidéo, je tiens à remercier profondément les gens qui m'ont laissé les tout premiers commentaires sur le site internet. Ça fait vraiment chaud au cœur. Alors n'hésitez pas, continuez comme ça, vous pouvez commenter les autres vidéos histoire de rattraper un peu le temps perdu. Donc envoyez-moi vos suggestions, vos avis, vos remarques, et également vos besoins précis en termes de tutoriels, si vous en avez, et je verrai ce que je peux faire. Et puis sinon, un petit mot sympa, ça fait toujours plaisir. Alors je compte sur vous, vous cliquez en bas à droite de la vidéo si vous êtes sur le site internet, vous avez un bouton commenter. Et sinon, si vous êtes sur Youtube ou Facebook, vous avez aussi un lien commenté. Donc je vous remercie d'avance. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter ce qui va suivre dans la série, c'est-à-dire la promotion du site internet. Là, j'ai mis en ligne le site 365-jour.fr, et une étape cruciale dans la réussite d'un projet web, c'est la promotion. Comment faire en sorte que des visiteurs, des internautes lambda qui sont sur l'ordinateur sur internet, vont voir votre lien et cliquer dessus, donc accéder à votre site internet. Je ne parle pas encore de la fidélisation du visiteur. Donc comment faire en sorte que la même personne va revenir sur votre site jour après jour, semaine après semaine. Là, je suis dans la toute première étape, qui est l'attraction du visiteur. Donc c'est vraiment un sujet très vaste. Il y a déjà énormément de choses décrites sur le référencement, sur le choix des mots-clés, etc. C'est pour ça que moi, ça va me nécessiter plusieurs jours. Et j'ai même décidé de consacrer un projet entier, rien qu'à ce référencement, cette question de la promotion de site internet. Donc vous verrez que le projet n'est pas vraiment compliqué. C'est un projet plutôt simple. Et mon objectif, c'est d'arriver dans les trois premiers résultats de Google pour la recherche des deux mots-clés correspondants. Donc c'est un objectif quand même assez osé, parce que je ne suis pas du tout expert en référencement, ni expert en création de buzz, ni quoi que ce soit. Je suis juste quelqu'un qui aime développer des sites internet. Et donc voilà, j'ai un grand défi, je suis curieux. Et puis je vais voir comment est-ce que je vais mettre en place toutes les techniques de référencement que je vais pouvoir trouver sur des blogs, sur des trucs qui parlent de ça. Pour arriver dans les premiers résultats Google et à retirer des nouveaux clients sans dépenser quoi que ce soit. Parce que mon objectif, c'est bien sûr de ne pas dépenser de l'argent en publicité. Et je veux arriver dans les premiers résultats Google sans dépenser de l'argent. On va voir aussi dans cette série de vidéos comment attirer des visiteurs depuis les réseaux sociaux. Donc pour cela, moi je préfère attirer mes visiteurs depuis Twitter. Parce que sur Facebook, c'est un cercle plutôt fermé d'amis et de réelles connaissances. Donc je vais vous montrer, moi, la technique que j'ai pour attirer des visiteurs depuis Twitter. Donc aujourd'hui, j'ai gagné un peu plus de 130 followers. Donc bonjour à vous si vous regardez cette vidéo. Et puis merci de me suivre. Et donc je vous montrerai comment est-ce que j'ai fait ça. Et puis comment est-ce que vous pouvez vous servir de cette technique pour attirer de nouveaux visiteurs sur votre site internet. Voilà, voilà. Donc comme je vous le disais, je ne suis pas du tout expert en référencement ou créateur de buzz ou community manager ou quoi que ce soit. Mais je vais essayer de faire des vidéos bien expliquées et sympas. Et puis dans lesquelles je vous parle de mon expérience. Et puis j'espère que ça pourra servir à d'autres personnes. Et surtout que ce sera un bon exemple de référencement réussi. Voilà, donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, amusez-vous bien. Salut !